pour parler du réseau et le routage des données. Un réseau informatique sert à connecter des machines entre elles pour qu'elles puissent communiquer. Le mode de communication classiquement mis en place est le modèle client-server, d'accord, qui permet à des clients d'échanger des paquets d'informations avec des serveurs. La nation des clients est très large. Elle peut désigner à la fois une application ou une machine sur laquelle cette application s'exécute. De même, par serveur, on fait également référence à l'ordinateur qui héberge un service ou au logiciel qui fournit ce service. Voilà, donc, les paquets échangés sont des entiers élémentaires qui transitent sur les réseaux physiques. Ils proviennent du découpage en petits morceaux des données à transmettre comme des pages web, du courrier électronique ou des vidéos. Ces paquets sont envoyés séparément sur le réseau et l'information initiale est reconstituée quand les paquets arrivent à destination, côté client ou serveur. En plus des clients et des serveurs, un réseau informatique est constitué des routeurs qui peuvent être de deux types, des routeurs d'accès en bordure des réseaux ou des routeurs internes. Il s'agit des machines dont le rôle est de relayer les paquets dans le réseau afin de les acheminer vers leur destination finale. Les clients et les serveurs sont connectés aux routeurs d'accès habituellement par l'intermédiaire de réseaux locaux qui peuvent être des diverses technologies telles que Wi-Fi et Internet. Les routeurs internes sont connectés entre eux sur de plus longues distances à l'aide des fibres optiques. Voilà naturellement ce qui nous amène à un plan d'études assez clair et classique, c'est-à-dire ici que nous allons en fait dans un premier temps introduire le sujet, comprendre, se poser un certain nombre de problématiques pour arriver à l'activité qui concerne la topologie d'un réseau. On verra le protocole IP, l'adressage réseau, la topologie en général ici d'une façon théorique et une deuxième activité où on parlera de la table de routage. La table de routage qui nous amènera naturellement à nous intéresser au routage IP. La table de routage ici qui va être mise en évidence, mise en perspective et troisièmement le protocole RIP et le protocole OSPF avec la notion de la métrique et naturellement on va atterrir à une activité qui concerne les commandes de système. L'approche des pannes ici et naturellement ces commandes-là, on s'intéressera aux quatre cas du protocole RIP, la commande ping et la commande trace route. Bien sûr, on verra d'autres commandes dans la foulée. Voilà, sans plus tarder ici. Comprendre en fait ces notions, entre autres la communication, donc comprendre qu'une communication entre deux appareils peut s'établir à l'aide du protocole. Chaque protocole est un ensemble de règles bien définies. Les plus communs sont les transferts, Transfer Control Protocol, donc TCP, et Internet Protocol, donc Internet Protocol, donc IP. Il y a aussi des hypertextes, donc Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Ce sont des protocoles réseau qui régissent Internet et le Web. Plusieurs, plutôt, modèles existent pour schématiser les différents protocoles mis en œuvre dans une transmission des données. Ils sont présentés sous la forme de couches superposées. On parle ainsi de TCP-IP. Voilà. Donc, les deux protocoles étant au cœur du modèle utilisé dans le réseau de communication. Les modèles TCP-IP proposent donc quatre couches qu'on présente en général de haut en bas. La couche application, avec le protocole HTTP ou HTTPS, on trouve à ce niveau du nombre de protocoles, donc DHCP, DNS, FTP, SMP, Telnet, TLS, SSL, etc. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, deuxième point, la couche transport avec le protocole TCP, donc le protocole UDP est aussi à ce niveau. Troisième volet, la couche Internet avec le protocole IP, IPv4, donc IPv4 et IPv6. Cinquième volet, donc, la couche accès réseau avec le protocole Ethernet, le touffe Wi-Fi connection, donc Wi-Fi, mais aussi le protocole ARP, donc Address Resolution Protocol, utilisé pour connaître une adresse physique, MAC, à partir d'une adresse IP. On parle de sous-couche MAC, MAC comme Media Access Contrées. Voilà, donc, globalement ici. On s'intéresse aussi à ce qu'on appelle le modèle OZ, Open System Interconnection, présente aussi un modèle en couche, pour simplifier, disons, que la couche application du modèle TCP IP regroupe les trois couches supérieures du modèle OZ. Voilà. Donc, application, présentation et session. Les couches transport et Internet correspondent aux couches transport et réseau, et la couche accès réseau du modèle TCP IP regroupe deux couches. Une couche lien, ou liaison des données, et la couche physique du modèle OZ. La couche physique assure la transmission par câble, fibre ou honte. On va appeler le modèle TCP IP un modèle centré sur le protocole TCP IP. Le protocole IP implémente officiellement la couche Internet, les réseaux et en particulier l'Internet, le protocole TCP, se partage officiellement l'implémentation de la couche transport avec UDP. Les données de couches sont encapsulées par la couche en dessous, la couche, pardon, de dessous, chez l'émetteur et les désencapsuleux par la couche de dessus chez les récepteurs. Voilà, globalement. Et donc, sans plus tarder, on peut se poser quand même quelques questions. naturellement, on peut s'interroger ici sur ces informations qui voyagent d'un bout à l'autre, comment ça parcourt en fait, les milliers de kilomètres, en quelques millisecondes. C'est interrogé également sur les routers, puisqu'on a parlé des routers. Comment font-ils pour organiser tout ce trafic, donc choisir les routes optimales et garantir l'achèvement des informations sans embouteillage ? Collision, qui partent d'informations, donc perte de données. Donc, voir cela, s'interroger sur ce point-là, nous paraît intéressant. dans une approche plutôt de réseau. Donc, bien voir la topologie, en fait, d'un réseau. Il y a par exemple cette activité que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, on vous demande de concevoir l'architecture du réseau, suivant, donc le réseau que nous vous proposons en l'occurrence. Donc, voilà, allez concevoir ce réseau-là sur Philus. Voilà. Donc, définir pour chaque composant ces paramètres. Voilà. Donc, ici, construction de réseau. À l'aide d'un glisser déposé ou glisser la chaîne à la souris, vous allez sélectionner, pardon, les composants dans la marge de gauche et les disposer. Donc, vous allez sur Philus et vous pouvez faire ça. Voilà. Et ensuite, il faudra paramétrer les composants de l'ordinateur portable. Donc, pour l'ordinateur portable, l'ordinateur ou l'ordinateur portable, il y a l'adressage IP. Voilà. Ça peut être spécifié manuellement ou de façon automatique à l'aide d'un serveur DHCP. Pour utiliser cette seconde option, l'un de ces postes, ordinateur ou portable, devra plutôt avoir été configuré au préalable comme serveur DHCP. en activant son service DHCP. Les switches. Voilà. Les switches. Donc, un switch ou un commutateur permet d'interconnecter plusieurs composants. Vous avez là, à ces niveaux-là, le switch, switch 1, switch 2. Plusieurs composants entre eux au sein d'un réseau local. Ce composant n'est pas de configuration. et vous voyez là routeur, donc routeur 1, routeur 2, routeur 3. Donc, un routeur dispose d'au moins deux interfaces. Chaque interface doit être configurée manuellement. C'est ce que vous faites sur Filius. Il faut également paramétrer le routage, soit en activant le mode automatique, soit en définissant des règles manuellement. Enfin, un pare-feu peut être optionnellement paramétré et activé en mode simulation. Le pare-feu peut également être configuré via une interface web. Voilà. Et dans certains cas, on a un modem. Donc, le modem va permettre ici d'interconnecter les réseaux virtuels créés dans Filius sur des ordinateurs réels, distincts. Pour cela, il faut configurer l'un des modems en mode d'attente des connexions entrantes. Et sur les autres, il faut spécifier l'adresse IPRL du poste du modem. Voilà pour Filius. Comme nous l'avons déjà évoqué ici, on vous présente maintenant en réalité ce que vous observez. N'est-ce pas ? Donc, quand vous êtes sur Filius, vous verrez mentionné comme ça, après, ça a vous point par point de tenter ici de modifier les paramètres tel que c'est là où vous avez été proposé. Donc, le protocole IP, nous avons déjà abordé cela ultérieurement, plutôt dans des années, nous allons aborder cela en détail ultérieurement, mais on a déjà commencé à aborder cette notion du protocole dans les années intérieures. L'idée, c'est de bien comprendre que l'idée, les différentes plutôt architectures réseaux dont la plus répandue est TCP IP, telle que nous venons de l'évoquer. Donc, composé des protocoles TCP, couche 4 du modèle OZ, et IP, donc la couche 3. Dans cette partie, nous nous intéressons uniquement au protocole de routage IP. Donc, inventé en 1974 par les Américains Vint Cerf et Bobcom. Les règles du routage IP sont spécifiées dans les documents RFC 791 dans l'IETF, donc Internet Engineering Task Force. Ce document laisse le champ libre à différentes stratégies de routage. Voilà. Donc, après avoir ici donc compris la théorie, donc le modèle TCP IP et les couches, l'idée des couches, implémentée sur Filius avec les données telles que vous le voyez, il paraît important maintenant de comprendre un petit peu cette partie qu'on appelait l'adressage. Donc, en informatique, les machines communiquent en envoyant ou en recevant des ensembles des données appelées des paquets. Donc, chaque paquet correspond à une lettre dans le système postal classique. Pour recevoir un paquet, il faut avant tout disposer d'une adresse, n'est-ce pas ? On parle ici d'adresse IP, IPv4 ou IPv6, IPv4 ou IPv6, et d'adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, donc Media Access Control, d'un compilement est un numéro codé sur 6 octets lié à une carte réseau ou autre dispositif physique de communication. C'est l'adresse physique identifiant de manière unique l'équipement. Si je veux vous envoyer une lettre, madame, messieurs, mes chers élèves, il faudra avoir une adresse. Votre adresse doit être spécifique avec votre identité. C'est là, en fait, l'idée. Donc, une adresse IP, Internet Protocol, est un numéro codé sur 4 octets, IPv4, IPv4, version 4, IPv4, ou sur 16 octets, IPv6. D'accord ? Attribué à un ordinateur ou tout autre dispositif logique de communication. L'adresse IP est contextuelle. J'insiste pour dire que l'adresse IP est contextuelle. Pourquoi ? Parce que cela dépend du réseau sur lequel se connecte la machine et de sa configuration, c'est-à-dire qu'elle peut avoir. Est-ce que pour l'instant, tout va bien ? Très bien. Donc, maintenant, sur la topologie du réseau. Alors, on représente généralement des machines interconnectées sur un réseau IP de la manière suivante telle que vous voyez là. On a nos machines qui sont connectées et interconnectées sur un réseau IP. Voilà. Donc, sur cet exemple, on a A, B, C, D. Donc, A, C, D. Ce sont des machines reliées au même réseau IP. Elles ont pour adresse IP, donc pour le A, son adresse IP, c'est telle qu'on l'a donnée là. Voilà. B, C, D. Voilà. Voilà. Donc, l'adresse, par exemple, 192.168.30.0 slash 24 n'est pas l'adresse d'une machine en particulier, mais celle du réseau IP du même. Elle signifie que toutes les machines raccordées à ce réseau auront une adresse IP de la forme 192.198.30 et ensuite, etc. D'accord ? Ensuite, point X, quoi. Vous voyez ? Donc, pour la première machine, la deuxième machine, etc. Ça se conjugue de la quatrième machine. Donc, voilà. Donc, compris entre 1 et 254.1. Une adresse IP contient à la fois une partie réseau et une partie machine. Quelle que nous voyons là. là, c'est notre adresse IP. La partie réseau, c'est en vert et la partie machine, c'est en bleu. C'est bon ? La partie machine, c'est surtout les 125. Voilà. Machine, réseau. Donc, les trois premiers octets correspondent à l'adresse du réseau et le dernier octet sert à différencier la machine sur ce réseau. Une adresse IP V4 est codée sur 4 octets, soit 32 bits. Le complément, donc le slash 24, situé derrière l'adresse du réseau, ce complément-là, vous l'avez vu, voilà, indique le nombre de bits à gauche. Le nombre de bits utilisés pour la partie réseau. Ici, ce sont les 24 premiers bits de l'adresse, soit les trois premiers octets. On l'appelle ce complément le masque réseau. En fait, c'est le masque. Voilà. Donc, on peut mettre ce masque slash 24, par exemple, en jaune. Ce masque-là. Voilà. Donc, c'est notre masque. Comme ça, c'est bien accordé avec le masque tel que ça apparaît ici. On appelle masque du réseau un moyen d'identifier les bits d'adressage IP correspondant à sa partie réseau. un masque peut être donné sous la forme slash n où n est le nombre de bits utilisés dans l'adresse réseau sous la forme d'une suite de 4 décimaux ou soit sous la forme d'une suite de 4 décimaux compris entre 0 et 255 représentant chacun un octet formé par les bits servant au réseau comme un exemple qui a été précisé ici. Donc dans toujours dans cette partie topologie réseau on peut vous donner l'exemple du masque ici le masque réseau et l'adresse IP 192.168.30.125 et slash 124 tel qu'on l'avait donc deux machines A et B sont dites sur le même réseau local lorsqu'elles ont le même masque de réseau et que les adresses IP ont l'air partie réseau strictement identifiée. Les machines d'un même réseau local s'échangent leur adresse MAC avec un mécanisme qui n'est pas au programme ici mais admettait qu'une machine connaît toutes les adresses MAC de ses voisins sur le même réseau En revanche aucune machine ne peut connaître l'adresse MAC d'une autre machine si elles sont situées sur des adresses IP différentes. Voilà donc ayant pris connaissance de cette partie il nous semble important de comprendre maintenant les routages table des routages c'est pour ça que nous vous donnons cette activité là donc dans cette activité qu'est-ce que nous vous proposons c'est-à-dire que vous avez pu réaliser sur Philius ce schéma votre schéma d'études et donc on va partir de ce schéma là pour faire une étude complète et pouvoir approcher chacune des notions soulevées dans ce que nous avons pu voir. Donc considérons le réseau on considère ce réseau là qui nous a été proposé voilà donc avec nos routeurs voilà donc dans les réseaux les nœuds A à F donc A, B, C, D, E, F sont des routeurs dont on veut calculer les tables de routage on suppose que l'on a exécuté le protocole RIP sur ce réseau compléter la table suivante donc vous allez compléter la table suivante donc on va vous donner dans quelques instants compléter la table suivante qui indique pour chaque machine la portion de la table de routage pour la destination G donc compléter la table suivante qui indique pour chaque machine la portion de la table de routage pour la destination G vous pouvez utiliser la touche pause voilà plus tranquillement ici et là nous vous donnons donc une proposition des résolutions ici voilà simple voilà avec la machine la destination la passerelle l'interface et la distance conformément bien sûr à ce qui nous a été proposé ici voilà n'oubliez pas ici bien tenir compte des interfaces qui nous ont été données voilà pour remplir donc ici votre tableau votre table du routage après stabilisation du protocole donc il y en a qui commencent déjà à s'interroger un petit peu sur ces notions donc le routage IP donc lorsqu'un ordinateur A peut communiquer avec un ordinateur B il a besoin de connaître l'adresse IP de B de disposer lui-même d'une adresse IP pour se signaler et recevoir la réponse de connaître l'adresse MAC de la machine auprès de laquelle il va déposer son message qui n'est pas forcément le dessinateur final voilà et donc deux cas de figure sont à différencier dans cette perspective A et B sont situés sur les mêmes réseaux locaux ou A et B sont situés sur des réseaux IP disjoints d'accord prima facie A et B sont situés sur les mêmes réseaux locaux par exemple dans une maison connectée au même réseau IP à la même box internet ou même switch dans ce cas on peut directement entreprendre de déposer son paquet de données sur les réseaux en utilisant l'adresse MAC de son dessinateur final deuxième volet A et B sont sur des réseaux IP disjoints on connaît A ne connaît pas alors l'adresse MAC de B et ne peut pas l'atteindre directement dans ce cas A aura besoin de connaître un intermédiaire routeur ou passerelle sur le réseau local qui se chargera de faire avancer le paquet de données pour qu'il rejoigne B cet intermédiaire est un routeur comme une box internet par exemple notez au passage qu'un routeur est un équipement informatique qui participe à l'acheminement des données entre des réseaux différents ce qu'on a appelé table de routage considérons l'architecture réseau suivante qui représente quatre réseaux locaux interconnectés par le biais de quatre routeurs R1 R2 R3 et R4 dont un routeur donc R4 est connecté à internet et R4 est supposé être une box ADSL ou fibre voilà donc je vous laisse découvrir le réseau prenez le temps vous pouvez utiliser la touche pause pour en connaître davantage une fois démarré les routeurs agissent dans un premier temps comme des PC pour constituer leur table de routage à partir des réseaux qui leur sont directement reliés et qu'ils peuvent donc détecter eux-mêmes d'accord ils peuvent eux-mêmes détecter donc on vous expose les tables de routage initiales automatiques ainsi constituées réseau masque et destination ces informations ne vont pas suffire à router l'ensemble du réseau vous comprenez supposons que la machine A ait besoin de communiquer avec la machine G A prépare un paquet de données TCPIP vers l'IP par exemple 192.168.4.43 comme G n'est pas sur son réseau local elle envoie ce paquet à R2 déclaré comme étant sa passe réparée R2 ne trouve aucune route dans sa table de routage pour atteindre G car le réseau 192.168.4.0 slash 24 c'est un masque ne fait pas partie de ceux qui communiquent A et G ne peuvent pas communiquer entre eux donc il est toujours possible de communiquer manuellement les tables de routage pour indiquer à chaque routeur les réseaux qu'il ne peut pas découvrir seul donc non directement lié ou non directement réil donc voilà donc c'est réfléchir sur les routages et les tables de routage nous emmènent naturellement à comprendre le protocole le process comment ça fonctionne sous quel protocole quelles sont les règles donc ici il faudra noter que le protocole on parle du protocole RIP versus le protocole OSPF RIP ici au passage c'est pas Western Peace ça va voilà RIP ici c'est Routing Information Protocol RIP fait partie de la famille des protocoles de routage IP il s'agit d'une stratégie de routage utilisée uniquement par des équipements spécialisés comme le routeur et comportant deux règles principales premièrement chaque routeur doit envoyer périodiquement sa propre table de routage au routeur présent sur chacun de ces réseaux locaux R1 à R2 R2 à R1 et R3 R3 à R2 et R4 R4 à R3 etc. Voyez-vous ? Donc les routeurs utilisent les informations reçues de l'air voisin pour compléter l'air table de routage interne qui sera de nouveau transmise complétée à l'itération suivante l'envoi a lieu typiquement toutes les 30 secondes paramétrables Chaque routeur effectue un décompte du nombre des autres routeurs présents sur chaque route de routage Ce décompte aboutit à un entier nommé métrique de la route Plus la métrique d'une route est élevée plus un paquet de données envoyées sur cette route devra traverser un grand nombre de routeurs donc de sceaux avant de parvenir à son destinataire C'est bon ? Donc vous proposant cela ici ce n'est pas pour rien on essaie en fait de fixer des idées et que chacun puisse un peu comprendre votre idée Donc en fait avec le protocole RIP l'itinéraire choisi dans ce contexte va être quoi ? On vous propose voilà on vous a exposé les faits donc ici en partant du réseau proposé d'accord ? de la topologie qui vous a été proposée avec le protocole RIP qu'est-ce qu'on va obtenir ? Avec le protocole OSPF qu'est-ce qu'on obtient ? Donc avec le protocole RIP l'itinéraire choisi va être quoi ? Et qu'est-ce que vous utilisez en général avec le protocole RIP ? En gros quel algorithme ? Avec OSPF quel algorithme vous allez utiliser ? Donc c'est ça en fait qu'on va essayer de comprendre ? Le protocole OSPF n'utilise pas la métrique du RIP mais calcule un coût pour chaque liaison et même pour chaque arc lorsque les débits sont dissymétriques dont la valeur éteinte entière obtenue par un rendu En fait le coût c'est quoi ? C'est 10 puissance 8 sur la bande passante en débit par seconde Attention le coût ne peut être nul quand le calcul donne un résultat plus proche de 0 qu'il y a de 1 on considérera qu'il va chaque routeur de la topologie se représente donc en interne comme on vous a donné on peut vous donner un certain nombre de graphes le protocole OSPF va imposer à un routeur d'utiliser le chemin dont le coût total est le plus faible pour router les paquets vers son destinataire en pratique l'équipement utilisé généralement l'équipement l'équipement utilise généralement l'algorithme des Dijkstra avec OSPF vous allez voir comment on peut le coder sous Python pour déterminer ce chemin optimal et en déduire le routeur voisin auquel il doit transmettre un paquet des données à router OSPF est donc bien plus performant mais plus complexe d'utilisation et typiquement destiné aux très gros réseaux donc ça c'est vraiment un point important à comprendre OSPF c'est quoi au juste OSPF veut dire Open Show Test Par First donc en remarque ici métrique et itération sont identiques à cause de la topologie simple du réseau donnée en exemple mais ce n'est pas toujours le cas pour les réseaux plus complexes le protocole RIP impose à chaque routeur de supprimer les routes pour lesquelles la métrique est supérieure à 15 afin de limiter l'allongement des tables de routage notamment lorsque les réseaux comportent des boucles ou très grand nombre de routeurs attention lorsqu'un même réseau est accessible par deux routes différentes le protocole RIP impose de ne conserver que celle dont la métrique est la plus basse c'est celle qui est considérée comme étant la plus optimisée limite du nombre de sauts en cas de doublon donc in fine ici qu'est-ce que nous pouvons proposer en guise de bilan et bien en guise de bilan qu'est-ce qu'on va dire on peut regarder ici que les RIP donc routing information protocol avec l'algorithme de plus court chemin par les nombres de sauts nous propose R1 R3 R4 le open short est-ce pas first OSPF plus court chemin déterminé par le où des routes donc R1 R2 R5 R4 vous comprenez donc on n'a pas la même destination selon si on choisit tel ou tel protocole selon aussi le calcul donc l'un va regarder le nombre de sauts RIP l'autre va regarder le coût donc cela peut se justifier quand même avec un certain nombre de paramètres donc le protocole RIP routing information protocol de la famille des protocoles de routage IP c'est une stratégie de routage utilisée par des équipements spécialisés qui comportent deux règles principales donc chaque routeur doit envoyer périodiquement sa propre table des routages aux routeurs présents sur chacun du sol locaux les routeurs vont utiliser les informations récits de leurs voisins pour compléter leur table de routage interne qui sera de nouveau transmise complétée à l'itération suivante l'envoi a lieu typiquement toutes les 30 secondes paramétrages chaque routeur effectue un décompte du nombre des autres routeurs présents sur chaque route de routage ce décompte aboutit à un entier ce qu'on appelle la métrique de la route plus la métrique d'une route est élevée plus un paquet de données envoyées sur cette route devra transverser un grand nombre de routeurs dessous avant de parvenir à son destinat il se remarque ici on a parlé des métriques et l'itération on a parlé du caractère identique mais on a dit que ce n'est pas toujours le cas c'est bon donc attention lorsqu'un même réseau est accessible par deux routes différentes le protocole RIP impose de ne conserver que celle dont la métrique est la plus basse retenez bien ça donc le nombre de sauts le moins le moins RIP ici Routing Information Protocol va utiliser l'algorithme de Bellman Form voilà donc on a essayé de vous montrer sur Python ce que ça peut donner et les résultats on vous a donné un réseau un exemple d'un réseau c'est une donnée sous forme de graph et on a essayé d'implémenter ici donc cet algorithme de Bellman Form et on obtient cet itinéraire et on pourra voir qu'avec le protocole OSPF qui va utiliser la grille Bellman Form on va obtenir quelque chose d'assez différent alors à noter que le protocole OSPF pour OpenShot et Starch c'est un protocole de routage IP donc ça c'est un point qui est très important d'insister c'est comme rite en quelque sorte mais à la différence ici il va imposer l'échange périodique d'informations entre routeurs voisins et sa principale différence va résider dans le remplacement de la métrique par une connaissance partagée du débit imputable à chaque réseau donc le protocole OSPF intègre le coût des connexions pour calculer le plus court chemin sur les réseaux donc là on a vu qu'on va utiliser la bande passante parce que c'est 10 puissance 8 le coût sur la bande passante alors qu'est-ce que c'est que la bande passante on pourra voir des exemples ici donc par exemple pour les modems c'est la bande passante descendante et montante à chaque fois je vais donner dans cet ordre modem c'est quant 6 kilobits par seconde pour la descendante et 48 kilobits par seconde Bluetooth 3 mégabits par seconde Ethernet 10 mégabits par seconde Wifi 11 mégabits par seconde pour la descendante et 10 gigabits par seconde pour la montante ADSL 13 mégabits par seconde pour la descendante et 1 mégabit par seconde pour la montante 4G 100 mégabits par seconde pour la descendante et 50 mégabits par seconde pour la montante satellite 50 Mbps pour la descendante et 1 Mbps pour la montante Fast Ethernet 100 Mbps FFTH, donc la fibre 10 Gbps Voilà en fait un exemple ici pour fixer les idées Les avantages du protocole OSPF donc pas de limite du nombre de sauts comme dans le protocole RIP va permettre à chaque routeur une connaissance complète des réseaux au sein d'une zone va éliminer les dangers du boucle de routage les mises à jour sont envoyées uniquement lors du changement des topologies c'est ce qui permet une économie des bandes passantes C'est bon ? Vous comprenez ? Voilà, donc certaines technologies sont asymétriques la bande passante montante va être en fait différente ou va être généralement plus faible que la bande passante montante Commande système approche de panne Donc là, je vous laisse découvrir quelques sujets qui peuvent vraiment intéresser ici et essayer de comprendre un tout petit peu par vous-même comment ces choses vont se faire Donc on va supposer ici dans le système que nous avions au préalable on suppose que le lien B et F tombent en panne n'ont pas modifié n'ont pas modifié leur table de leur table de routage Donc à vous à vous de réfléchir sur ce problème Voilà Prenez le temps et vous proposerez ce que vous souhaitez Donc B va envoyer le vecteur G 16 signifie ainsi que la route qu'ils connaissaient pour atteindre G est détail infini vous l'avez vu Donc maintenant, on vous demande de dire lesquels des 4 cas du protocole RIP est appliqué dans ce cas Premièrement les routeurs A et C reçoivent de B des vecteurs trouvés à la question unique Les routeurs C retransmettent ce même vecteur à D Les routeurs D transmet les vecteurs G 3 Donc les 4 cas du protocole RIP Donc lorsque le routeur reçoit la réponse de son voisin soit il découvre une nouvelle route vers un sous-réseau qui lui était jusque là inconnu Il inscrit dans sa table ou soit il découvre une route plus courte vers un sous-réseau mais passant par passant par un autre routeur et là donc ce qu'il va faire c'est qu'il va effacer il va donc effacer ici l'ancienne route de sa table et inscrit une nouvelle ou soit il reçoit une nouvelle route plus longue il l'ignore ou soit il reçoit une route existante mais plus longue vers un routeur passant par le même voisin cela veut dire qu'un problème est apparu sur son ancienne route il met donc à jour sa table avec cette nouvelle route Question 3 Quelle commande utiliser et comment utiliser la ou les commandes pour calculer la route prise par un paquet entre sa machine et une machine cible Alors donc il y a pas mal de commandes que vous pouvez utiliser mais ici nous utilisons principalement la commande ping vous pouvez utiliser aussi NSLOOKUP Donc vous venez ici vous allez chercher l'interface des commandes et on va vous montrer que si vous ne pouvez pas selon si vous êtes sous Windows ou sous Linux vous pouvez aussi faire un programme sur Python avec quand vous êtes sous Windows et l'exécuter vous pouvez obtenir un certain nombre d'influence Donc là NSLOOKUP Education.gouv.fr ça nous donne les serveurs ça nous donne les serveurs et non les reconnus on a l'adresse on a ici un certain nombre de réponses des données qu'on peut examiner voilà donc ping et on renseigne donc l'adresse ici et qu'est-ce qu'on obtient on obtient ici un certain nombre de réponses l'octet le temps le ttl le time to leave voilà donc voilà avec ces commandes là vous pouvez comme ça rétracer en fait la route et il y a en ouverture vous pouvez utiliser la commande trace route parfois avec cette commande là sous Windows c'est pas vraiment trace route c'est trace rt donc on peut considérer ici une machine dont le nom est www.cosaveco.com ou www.cosaveco.fr enfin ça dépend donc est-ce que les désinvocations successives de la commande trace route i tiré www.cosaveco.com donnent toujours le même résultat donc voilà donc la commande trace route pour vous c'est aussi la commande trace rt sous Windows et donc en utilisant en fait cette commande là vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations et n'oubliez pas sous Windows quand vous tapez ici donc au niveau de la commande trace rt vous pouvez avoir un certain nombre d'informations et c'est en train de vous expliquer qu'en conjuguant ça ce que vous pouvez obtenir alors je vous ai parlé des modules sub process pour exécuter des commandes externes donc sur directement avec votre machine sous Windows vous pouvez en fait utiliser un programme Python pour obtenir la configuration IP de Windows donc la carte réseau sans fil un certain nombre d'informations sur les statuts du média le suffixe DNS propre à la connexion adresse IP 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 V6 la liaison locale IP V4 le masque de sous réseau la passerelle par défaut etc rien que en faisant un programme avec sub process vous pouvez l'obtenir mais vous pouvez aussi aller simplement sur votre votre interface au niveau de la commande et vous saisissez IP ou IP config selon si vous êtes sous Windows ou sur Linux et vous voyez que en faisant interférer les désinformations on a la configuration IP configuration IP de Windows et vous voyez les informations sont quasi similaires selon les machines parce qu'on a pas on a pris deux copies élèves différentes sur deux lieux différents mais sinon vous pouvez voir que ça donne les mêmes les mêmes informations la nature ici pas les mêmes les mêmes quantités puisque c'est pas le même c'est pas le même endroit voilà donc j'espère que cette séance vous a plu et que vous avez pu comprendre un certain nombre d'éléments n'hésitez pas voilà n'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations sinon est-ce que ça va pour l'instant voilà très bien donc ça ça peut vous donner quand même une synthèse de tout ce que vous avez pu voir après ces choses se vivent devant une machine donc n'hésitez pas à prendre votre machine et à aller surtout implémenter par vous-même pour un tout s'il te first ici